Bonjour mes chers, comment allez-vous ? Ça va bien, je l'espère. La science d'aujourd'hui sera consacrée à la lecture et questions de compréhension. Notre texte intitulé « Des jardins paradisiaques, programme, le nouveau vivre le français, niveau C, 6 ou bien la 6e année primaire ». Ce texte, il est à la page 30 et 31. Par la suite, on va passer aux questions de compréhension qui sont proposées sur le cahier d'activité ou bien le cahier d'exercice. D'accord ? À titre indicatif, les questions qui sont dans le cahier d'activité ou bien le cahier d'exercice sont presque les mêmes qui se trouvent sur le manuel. Alors, pour ne pas faire une vidéo qui est assez longue et pour ne pas être ennuyeuse, alors je préfère vous répondre directement dans le cahier d'activité ou bien le cahier d'exercice et vous pouvez comparer les questions. D'accord ? Avant de commencer, on va parler du paratexte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le paratexte ? Le paratexte, ce sont les éléments ou bien les composants qui accompagnent le texte. Comme vous voyez bien, il y a un titre « Des jardins paradisiaques ». C'est le grand titre avec une couleur différente. Ce n'est pas important la couleur, mais c'est un titre qui est remarquable. D'accord ? Par la suite, il y a une petite introduction ici. Par la suite, comme vous voyez, on voit une écriture qui est noire et là, une écriture qui est bleue. Alors, pour l'écriture bleue, on a un, on a deux, on a trois et on a quatre. Alors, c'est quoi ? Ce sont des sous-titres. Donc, là, c'est le titre et là, ce sont les sous-titres. Donc, on a quatre sous-titres. Les sous-titres de quoi ? Ce titre, c'est-à-dire, on a des paragraphes ou bien on a des petits textes qui sont titrés par ces sous-titres. D'accord ? Ce n'est pas fini. Notre texte, il est accompagné de deux grandes illustrations ou bien de photos ou bien de images. Vous pouvez faire la description de ces illustrations. Ce sont des lieux, comme vous voyez ici. Ce sont des jardins avec des palmiers, des maisons ou bien des palais. Là, il y a un grand jardin, des arbres, des arbustes. Là aussi, la même chose. Alors, là aussi, c'est un autre jardin. Regardez. Le jardin, il se trouve à Fès. Regardez. C'est un très beau jardin avec les différentes couleurs, c'est-à-dire les fleurs en couleur. Il y a une fontaine là. Il y a de grands arbres et bien sûr, il y a des arbustes de côté. Alors, je vais vous faire prochainement, incha'Allah, si vous voulez bien, la description d'un lieu, comment on va le faire. Et si vous voulez le faire dès maintenant, vous n'avez qu'à parler du premier plan, le deuxième plan et le troisième plan. Qu'est-ce qu'on trouve au premier plan ? Qu'est-ce qu'on trouve au deuxième plan ? Ou bien, qu'est-ce qu'on trouve au troisième plan ou bien au arrière plan ? D'accord ? Sans oublier d'utiliser les mots de liaison qui sont en rapport avec le lieu, c'est-à-dire à droite, à gauche, au-dessous, au-dessus, au milieu, devant, derrière, etc. En haut, en bas. C'est ça. Pour la description d'un lieu, on doit parler des connecteurs de lieu ou bien des adverbes de lieu. Vous devez les utiliser, bien sûr, pour relier vos idées. D'accord, mes chers ? Alors, maintenant, installez-vous bien. On va commencer notre lecture. Des jardins paradisiaques. Le jardin persan, tout comme les jardins byzantins, est l'ancêtre du jardin d'Islam. Les jardins d'Iram, Ashira et l'otage Mahal en Inde, en sont leurs ancêtres les plus fameux. Le jardin mauresque, ce type de jardin, s'est développé autour du bassin méditerranéen, au Proche-Orient, au Proche-Orient, au Proche-Orient, dans les territoires occupés par les Arabes et en Inde. Parti intrinsèque de la culture islamique. Il fait appel à tous les sens, couleurs et parfums des fleurs, bruit de l'eau, chants des oiseaux. Il donne à celui qui s'y promène un aperçu du jardin céleste dont parle le prophète. Des jardins en étage. Ces jardins ont dû s'adapter à des conditions climatiques pas toujours appropriées pour créer des espaces verdoyants. Leur typologie particulière s'est inspirée de l'aménagement des oasis. Le jardin a trois étages. L'étage d'ambre est constitué d'arbres qui assurent la protection du soleil. On y trouve surtout des palmiers, des cyprès ou des cèdres qui allient un porc à haute tige à un feuillage permanent. L'étage des fleurs est dédié aux arbustes à fleurs, brugmansia, ocalis, tombeau, laurier rose, hibiscus, jasmin, rosier, citronnier et orangé. Tous ces arbustes sont choisis pour leur couleur et leur parfum. De plus, ils attirent oiseaux et papillons. L'étage de l'eau. Cet étage inférieur est occupé par les fontaines et les rigoles qui distribuent l'eau en l'économisant et en la recyclant. Les pavements exploitent les rayons du soleil qui percent le feuillage. Les céramiques et les marbres sont combinés avec la brique et la pierre. Souvent, ces jardins sont entourés d'un mur et ils ont l'aspect de patios plantés au cœur des palais. Le jardin se clôt d'une série d'arcades qui permettent de contrôler le passage du vent et procurent l'ombre si recherchée dans ces régions. L'eau est un élément esthétique important. Ces reflets sont repris et multipliés par les céramiques. Son murmure apporte apaisement et sérénité. Des jardins remarquables à visiter. Divers jardins sont encore très bien conservés, comme ceux de Grenade en Espagne et le jardin d'Agdel à Marrakech. Alors, mes chers, il y a des mots que vous devez chercher, leur explication dans le dictionnaire. Comme ça, vous allez avoir l'habitude de chercher dans un dictionnaire. Alors, là, il y a fameux. Fameux, c'est-à-dire célèbre. Murmure, c'est-à-dire elle parle doucement et ainsi de suite. D'accord ? Alors, maintenant, mes chers, on va passer aux questions de compréhension pour ne pas être langue, comme je viens de vous dire tout à l'heure. Alors, quel est le mot de base, ou bien on dit radical, à partir duquel est formé paradisiaque ? Alors, comme vous voyez ici, il y a paradis. Paradis et yak, c'est un suffixe. Alors, paradis, donc paradis qui procure une, qu'est-ce que ça veut dire ? Procure une impression du bonheur, féerique, déva, magnifique, sérénité. Donc, le paradis, c'est le prophète, il nous a promis du paradis après la mort, bien sûr, si on est sur la bonne direction. La deuxième question, comment le texte est-il organisé ? Alors, comme je viens de vous dire le paratexte, j'ai parlé du paratexte, il est constitué d'un grand titre, d'une petite introduction et de quatre sous-titres et de deux illustrations. Ça se répète mes réponses. La troisième question, à quel type appartient-il ? Alors, ce type, normalement, les types de texte, on a informatif, on a narratif, on a descriptif et on a prescriptif. Alors là, ce texte, premièrement, il nous donne des informations sur ses jardins. Deuxièmement, il nous fait la description de ses jardins, d'accord ? Alors, c'est pour cela qu'on dit que ce texte, il est informatif, descriptif. Ne vous étonnez pas parce qu'il y en a les deux mots, mais c'est ça. Une fois, il nous donne des informations, d'accord ? Et deuxièmement, il nous donne la description, donc c'est informatif, descriptif. Quatrième question, où sont développés ces types de jardins ? Sous quelle civilisation et pourquoi ? Alors là, on a la première image. Alors, regardez, c'est le jardin d'Alcazar de Séville en Espagne et le deuxième jardin, c'est Jnensville à Fès au Maroc. Le premier se trouve en Espagne à Séville, le deuxième à Fès au Maroc. Alors, d'où ils sont développés ? Ils sont développés dans le territoire ou bien du bassin méditerranéen. Et l'origine, c'est Perse, c'est le Perse. Elle est écrite au début, le jardin persan, d'accord ? Le jardin persan, c'est-à-dire d'origine perse. Et qui dit ? Alors, on parle aussi du bassin méditerranéen et aussi les endroits qui sont occupés par les Arabes et les Indiens, d'accord ? Elle est en Inde. Donc, il y a une civilisation qui est arabo-andalouse, si on peut dire ça. Alors, de quel jardin se sont inspirés ? Alors, ils sont inspirés du jardin céleste dont parle le prophète ou bien on dit donc le paradis promis parce qu'il est écrit ici dans le texte parce que toujours les questions, les réponses sont dans le texte dont parle le prophète. Donc, le jardin céleste dont parle le prophète. Alors, maintenant, combien d'étages comportent-ils ? Que trouve-t-on à chaque étage ? Alors, comme vous voyez ici, qu'est-ce qu'il a dit ? Le jardin a trois étages et ils ont détaillé les étages. Alors, il y a l'étage d'ombre, il y a l'étage de fleurs et il y a l'étage de l'eau. Alors, on va faire une petite description de chaque étage. Donc, il comporte trois étages. Le premier étage d'ombre, il est constitué d'arbustes au feuillage. C'est pour l'ombre d'après le nom d'ombre, c'est-à-dire c'est pour se cacher du soleil. D'accord ? Deuxième étage des fleurs. Alors, on trouve des fleurs pour la couleur et l'odeur. D'accord ? Le parfum, le jasmin, etc. Troisième étage de l'eau pour raison de rafraîchissement l'après-midi ou bien de l'eau, il nous donne un rafraîchissement. Alors, enrichir son vocabulaire relève le lexique par rapport aux cinq sens. Alors, comme vous voyez dans le texte, ils ont cité pas mal de mots qui sont en rapport avec nos cinq sens. Avec nos cinq sens. Elle est écrite même au début. Alors, je vais vous le montrer là. Voilà. Il fait appel, il fait appel à tous les sens. Et combien on a de sens ? On a cinq sens. On a l'ouïe, on a la vue, on a l'odorat, on a le toucher et on a le goût. Donc, ici, qu'est-ce qu'elles ont dit ? La couleur, parfum, des fleurs, bruit de l'eau, chant des oiseaux. D'accord ? Et aussi, par la suite, dans le texte, alors, il y a les arbustes, il y a les couleurs, il y a les parfums, il y a les oiseaux, il y a les papillons, il y a le cours d'eau, il y a le vent. D'accord ? Je vais vous montrer où il y a le vent. Alors, et qu'est-ce qui nous fait le vent ? Ça nous touche, d'accord ? C'est le toucher. Alors, je vais vous donner quelques expressions et vous pouvez chercher d'autres, d'accord ? Alors, pour la vue, il y a la couleur des fleurs, bien sûr, on utilise l'œil pour ceci. Les papillons, on les regarde, ça nous fascine. Il y a la céramique, il y a la brique, il y a le reflet de l'eau, c'est-à-dire du cours d'eau. Ça, on utilise nos yeux pour le voir, donc c'est la vue. Alors, pour l'odorat, l'odorat, on utilise le nez, c'est l'organe de l'odorat. Le parfum des fleurs, on sent, le verbe sentir. Des arbres fruitiers, les arbres fruitiers aussi, si on prend les pommes, les cerises, les poires, les pastèques, etc. Le melon aussi, ça donne, il y a une odeur, il y a du parfum. Les orangés aussi, d'accord ? Alors, pour le toucher, le toucher, il y a le passage de vent qui nous rafraîchit. Pour l'ouïe, l'ouïe, c'est-à-dire l'organe ici, l'ouïe, c'est l'oreille, donc il y a le bruit d'eau, on l'écoute. Le chant des oiseaux, on les écoute aussi, on écoute les oiseaux. La fontaine qui rigole, c'est-à-dire l'eau, le cours d'eau dans la fontaine, on l'écoute bien sûr, d'accord ? Et on a le goût, le goût, c'est-à-dire la langue, il y a les arbres fruitiers, bien sûr, on déguste les fruits, d'accord ? Alors, la dernière question, quel genre d'arbre y trouve-t-on ? Alors là, je n'ai pas écrit, mais je vais vous montrer. Alors, on a les citronniers qui nous donnent les citrons, on a les orangés qui nous donnent les oranges, et on a les palmiers qui nous donnent les dates, d'accord ? Alors, quoi d'autre ? Quelle est la question des arbres ? Alors, on a le cyprès, on a les cèdres, alors le texte, il y a pas mal, il y a le laurier rose, le laurier rose aussi, ce sont des arbustes, ce n'est pas un arbre, mais ce sont des arbustes, ce sont des petits arbres, d'accord ? Donc, il y a pas mal d'arbres, c'est bon ? Alors, je répète, pour les arbres, on a les palmiers, on a le cyprès, on a le cèdre, on a les orangés, on a les citronniers, d'accord ? Alors, pour ceux-ci, ce sont des arbustes. Alors, mes chers, je viens de terminer cette séance, et je vous donne rendez-vous à une autre. Et pardonnez-moi si je prends assez du temps pour vous faire des vidéos, question du temps, parce que j'ai d'autres engagements, sans oublier les autres programmes ou bien les autres niveaux. Alors, soyez patient, je fais de mon mieux, et excusez-moi pour chaque retard. À la prochaine, Inch'Allah.